Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Nous voici une fois encore devant vous pour la continuité de notre message sur la Bible mot à mot. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur le septième jour comme trône de Dieu et la cité qui a des solides fondements dont Dieu est le conducteur et l'architecte. Ok. Premièrement, nous sommes disposés pour recevoir vos questions et s'il y a aussi des sujets de prière, nous sommes là pour ça. Nous rappelons nos coordonnées précisément mon numéro de téléphone et ma page Facebook parce qu'il y a d'autres publications et surtout les directs aussi sur Facebook et d'autres publications qui se passent aussi sur Facebook. Ma page Facebook est celle-ci Alain Zosie Condé C'est ça, c'est-à-dire mon nom Alain Zosie Condé Condé C'est 100H Ok. Avec ces noms aussi, vous pouvez aussi faire la recherche sur YouTube pour les enseignements qui sont sur YouTube. Toujours avec Alain Zosie Condé Sur YouTube, vous pouvez aussi nous suivre sur le même nom. Mon numéro de téléphone c'est plus 243 ou 00243 421 28 55 419 Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Ok. Sans plus tarder, nous allons d'abord prendre l'écriture. Nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 2 le verset 1 à 3. Genèse chapitre 2 le verset 1 à 3. Ainsi firent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ces jours il se reposa de toute œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ok. On peut aussi ajouter une autre écriture. c'est dans les livres des Hébreux chapitre 11 le verset 9 à 10. Hébreux chapitre 11 le verset 9 à 10. Nous lisons. Car il attendait On commence par le verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. C'est-à-dire il s'agit d'Abraham habitant sous des tentes ainsi qu'Issac et Jacob le co-héritier de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. celles dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Maintenant on va dire quelque chose en rapport avec ce que nous venons de lire. Revenons d'abord dans Genèse chapitre 2 le verset 1 à 3. Comprenez dans cette écriture précisément on nous parle du septième jour. Mais avant qu'on y arrive on va remarquer dans le verset 1 de Genèse chapitre 2 Ainsi firent d'achever les cieux et la terre et toutes leurs armées. Ok. Les cieux et la terre. Je prends une autre écriture dans Genèse chapitre 1 le verset 1 parce que c'est la même pensée avec Genèse chapitre 2 le verset 1 Au commencement Dieu créa les cieux et la terre Vous voyez ? C'est la même pensée. Dieu créa les cieux et la terre Au commencement Quand on parle du commencement dans ces contextes on remarque par rapport à la pensée de cette écriture là au commencement il y avait d'abord Dieu Il y avait d'abord Dieu au commencement et après Il va créer les cieux et la terre C'est ça la pensée de l'écriture Dieu était d'abord au commencement et après Dieu au commencement Il va créer les cieux et la terre Dans d'autres versions telles que Thompson Là c'est écrit Dieu créa le ciel Le ciel c'est au singulier et la terre Mais pas de problème On va entrer dans la pensée de lui second Pourquoi il a parlé des cieux c'est à dire de plusieurs cieux Nous allons entrer dans sa pensée par la grâce de Dieu Mais remarquons le commencement dont il est question ici Dieu qui était au commencement et là au commencement Dieu va créer les cieux et la terre Le commencement dont il est question ici nous prenons les écritures Les écritures s'interprètent elles-mêmes Ok Ce livre de la vérité que vous appelez la Bible c'est le dictionnaire céleste Nous n'avons pas besoin de Larousse pour expliquer les écritures S'il y a une écriture quelconque L'autre écriture expliquera cet écriture là du début Alors prenons Proverbe chapitre chapitre 8 Le verset 22 jusqu'au 23ème verset L'éternel L'éternel m'a créé la première de ses œuvres C'est la sagesse qui parle Avant ses œuvres les plus anciennes J'ai été établi depuis l'éternité Vous voyez on n'a pas de l'éternité De le commencement avant l'origine de la terre Dans cette écriture le commencement est appelé éternité Vous voyez le commencement est appelé éternité Voilà pourquoi nous rentrons dans Genèse chapitre 1 Rentrons dans Genèse chapitre 1 Le verset 1 Au commencement Dieu créa les cieux et la terre Ce commencement dont il est question ici c'est l'éternité C'est-à-dire à l'éternité il y avait premièrement Dieu Et Dieu qui était seul au commencement à l'éternité à un certain moment il créera les cieux et la terre Vous voyez Dieu va créer les cieux et la terre L'écriture est claire Alors nous avons d'abord voulu expliquer ce commencement avant d'ajouter d'autres choses C'est-à-dire ce commencement ici c'est l'éternité Alors Dieu créa Créa c'est le verbe créer mais le nom qui sort là c'est la création Vous voyez le nom c'est la création mais le verbe c'est le verbe créer Ah Directement nous comprenons toujours dans cette écriture Genèse 1.1 La création a deux portions La portion du ciel et la portion de la terre Vous voyez La création a deux portions La portion du ciel et la portion de la terre Que Dieu soit loué Ok Mais dans Genèse chapitre 2 le verset 1 à 3 Je relis l'écriture Ainsi firent achevés le cieux et la terre et toute leur armée Dieu acheva au septième jour son oeuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre qu'il avait faite Ok Nous sommes en présence premièrement de plusieurs cieux Nous sommes en présence de plusieurs cieux Mais cette création dont il est question ici dont Dieu acheva achevé dans ce contexte il a clôturé toutes choses au septième jour il s'agit de la création visible parce qu'en dehors de la création visible il y a aussi la création invisible Colossiens chapitre 1 le verset 15 à 16 Mais remarquons on fait mention de plusieurs cieux plusieurs ciels pourquoi 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 plusieurs ciels dans le livre de Genèse chapitre 1 Genèse chapitre 1 le verset 7 à 8 remarquons comment on est en train de définir le ciel on est en train de définir le ciel dans le dictionnaire célestin remarquons et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fit ainsi le verset 8 Genèse 1 8 Dieu appela l'étendue ciel ok voilà la définition du ciel ciel veut dire étendue étendue c'est le ciel oh que le Seigneur Jésus Christ soit loué je prends une écriture toujours dans Genèse chapitre 1 précieusement le verset 2 je prends la deuxième partie de cette écriture l'esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus des eaux l'esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus des eaux ici nous ne sommes pas encore dans la création visible quand l'esprit s'est mauvais au-dessus des eaux l'esprit qui s'est mauvais au-dessus des eaux c'est Dieu lui-même parce que dans Gen chapitre 4 le verset 24 Dieu est esprit c'est-à-dire Dieu s'est mauvais au-dessus des eaux ici nous sommes dans la création invisible ou en d'autres termes nous sommes à l'éternité nous sommes à l'éternité nous sommes au commencement nous sommes aux temps anciens nous sommes au temps du matin vous voyez il y a d'autres personnes qui peuvent me poser la question est-ce que l'éternité c'est aussi le temps du matin nous disons bien sûr que oui nous allons prendre une écriture en passant pour confirmer que l'éternité c'est le temps du matin prenons le livre de Job Job chapitre 38 le verset 7 alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse vous voyez ici on nous parle des étoiles du matin les étoiles dont il est question ici ce sont les anges ce sont les anges les corps célestes ont été comparables Paul les a comparées aux étoiles dans 1 Corinthien chapitre 15 et les étoiles dont il est question ici ce sont les anges mais les anges ce sont les étoiles du matin les matins dont on parle ici on fait mention ici c'est l'éternité parce que les anges ont été créés à l'éternité ils ont été créés dans la création invisible vous voyez et cette création invisible qui est l'éternité c'est aussi le temps du matin c'est le temps du matin voilà que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse comme nous disons à tout moment même si on ne fait pas mention de tes problèmes des situations difficiles qui est en train de traverser des maladies ou quoi que ce soit mais à travers ce message moi je crois que le Seigneur vous visitera si vous avez des problèmes vous avez des difficultés ou quoi que ce soit exercez seulement l'oreille le Seigneur vous visitera ok c'est ça vraiment ma prière que le Seigneur vous visite à travers tous nos messages tous nos enseignements ok voilà un peu et la définition du ciel c'est l'étendue maintenant Dieu s'est mauvais au dessus des eaux c'est l'étend de l'éternité quand on parle au dessus cela veut dire il y avait une étendue il y avait un espace vous voyez mais les eaux étaient en bas mais au dessus il y avait un espace il y avait une étendue et quand on parle de l'étendue l'étendue c'est le ciel c'est à dire il y avait un ciel inétendu un espace mais les eaux étaient en bas je précise nous sommes à l'éternité vous voyez et Dieu s'est mauvais au dessus de ces eaux là vous voyez mais cet étendue là ce ciel là cet espace là là où s'est mauvais Dieu où s'est mauvais l'esprit c'était la propriété privée de Dieu lui-même c'était la propriété privée de Dieu lui-même c'est ça le premier ciel bon si on peut dire on dit premièrement qu'en rapport avec l'éternité c'est ça d'abord alors là Dieu était là dans cet étendue là dans cet espace là mais qui était sa propriété privée regardons que ce soit les tabernacles les temples c'était la représentation des choses célestes les temples les tabernacles qu'on avait construit ce n'était pas la réalité c'est l'ombre mais la réalité c'est ce qui était caché là haut ce qui était caché là haut c'est ce que Dieu a montré à Moïse vous voyez Dieu a montré à Moïse le modèle du tabernacle il lui a donné l'ombre mais Dieu lui-même est resté avec la réalité voilà et quand on représente les tabernacles sur la terre ou les temples c'est la représentation des choses célestes il y a ce qu'on appelle les liés très saints les liés très saints c'est là où se trouvait l'arche il y avait aussi les chéribins alors que dans le livre des nombres chapitre 10 le verset 35 l'arche c'est Dieu lui-même l'arche c'est l'éternel vous voyez et l'arche c'est trouvé dans les liés très saints cela revient à dire que le lié très saint c'est la propriété privée des dieux le lié très saint j'insiste c'est la propriété privée de Dieu lui-même c'est ça cet espace là cette étendue là où c'est mauvais l'esprit parce que c'était la propriété privée de Dieu lui-même vous voyez en dehors de ces ciels là en rapport avec l'éternité nous entrons maintenant dans la création visible le deuxième jour de la création visible on nous parlera aussi d'un autre ciel on nous parlera d'un ciel on nous parlera d'une étendue Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux pour ouvrir le ciel ça aussi c'est un autre ciel c'est un autre ciel une autre étendue en dehors de l'étendue de l'éternité et troisièmement le quatrième jour de la création visible là nous sommes dans le livre toujours de Genèse chapitre 1 le verset 14 jusqu'au 18ème verset là on parlera aussi du ciel mais cette fois-ci le ciel deviendra la demeure des étoiles ou la demeure des liminaires aussi deviendra la demeure de l'oiseau l'oiseau devait s'envoler au ciel vous voyez alors dans la création visible on nous parle du ciel le deuxième jour de la création visible et d'ailleurs c'était là l'ouverture du ciel dans la création visible et on fait aussi mention du ciel le quatrième jour comme comme demeure des liminaires et demeure de l'oiseau vous voyez mais en dehors du deuxième jour de la création visible aussi du quatrième jour là à l'éternité il y avait aussi inétendu voilà nous sommes déjà en présence de plusieurs ciels nous sommes déjà en présence de plusieurs ciels c'est pourquoi l'écriture dit au commencement Dieu créa le ciel c'est au pluriel Dieu créa le ciel que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse maintenant nous allons entrer dans l'interprétation par la grâce de Dieu et nous disons ceci nous disons ceci comme nous avons dit au débit la création a deux portions il y a la portion qu'on appelle ciel et l'autre portion qu'on appelle la terre ok cette chose s'est répétée d'une autre manière parce que Dieu c'est un grand répétiteur et il se répète de plusieurs manières remarquons cette création qui a deux portions le ciel et la terre c'est aussi Isaac c'est aussi Isaac si on prend Genèse chapitre 22 le verset 17 je répète Genèse chapitre 22 le verset 17 lorsque Dieu parlait au sujet d'Isaac parlait à Abraham bien sûr au sujet d'Isaac il va montrer à Abraham le ciel et aussi la terre voyez deux portions le ciel et la terre mais ces deux portions là parlait d'une seule personne qui est Isaac c'est la même chose avec la création la création avec deux portions mais ces deux portions forment un seul corps et cette création c'était un autre Isaac que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse ok dans le livre de Nombre chapitre 29 le verset 1 on peut aller même jusqu'au 10ème verset Nombre 29 là on parle des équivalences de quelques animaux on parle de l'équivalence du bœuf l'équivalence du bélier et l'équivalence de l'agneau mais dans cet écriture là l'agneau on lui donne l'agneau représente un dixième dans cet écriture mais ici je n'ai pas le problème avec l'agneau les béliers les béliers c'est deux dixièmes et le le bœuf ou le taureau c'est trois dixièmes c'est ça l'équivalence qu'on a donné à ces animaux ok je prends le le bélier je prends le bélier parce que ce n'est pas pour rien si Isaac a été remplacé par un bélier parce que lui-même Isaac était aussi un bélier parce que dans Isaac on voit deux portions et dans le bélier aussi il y a deux portions c'est-à-dire des dixièmes quand on parle de deux dixièmes c'est deux fois un dixième or un dixième c'était une portion là si vous prenez le livre des nombres chapitre 18 commençant par le verset 20 quand les enfants d'Israël sont entrés en possession de leur terre chaque tribu avait sa portion de terre mais pour Lévi Dieu ne lui a pas donné une portion mais Dieu dira la portion que je te donne c'est un dixième vous voyez c'est-à-dire un dixième c'est une portion alors dans des dixièmes il y a deux fois deux fois un dixième c'est-à-dire deux portions ok par là nous disons qui est la création avec deux portions la création c'est un bélier la création c'est Isaac mais la création c'est aussi un animal appelé le bélier ici nous sommes dans la mathématique de Dieu nous sommes dans la mathématique de Dieu comme la fois passée nous vous avons parlé nous vous avons parlé de quoi c'était encore quoi les baptêmes d'Adam là nous avons dessiné ça c'était la géographie de Dieu ça c'était la géographie de Dieu parce que là on a parlé vraiment de la carte du jardin d'Adam par la grâce de Dieu selon les écritures mais ici avec les calculs nous sommes dans la mathématique de Dieu Dieu a sa façon de calculer différente de la manière de calculer des hommes vous voyez et la vision de Dieu est différente de la vision des hommes voilà et la création avec deux portions c'est Isaac la création avec deux portions c'est le bélier mais tout ça c'est l'ombre des choses à venir parce que si nous prenons les livres de Galate chapitre 3 le verset 16 le véritable Isaac c'est le Seigneur Jésus Christ le véritable Isaac c'est le Seigneur Jésus Christ et par là nous disons directement que en Christ et Jésus comme le véritable Isaac nous devons voir le deux portions parce que c'est lui la véritable création c'est-à-dire Isaac comme création le véritable c'est le Seigneur Jésus Christ qui est venu avec deux portions à part là nous disons premièrement toute la création parle de Jésus Christ la création parle de Jésus la création parle de Jésus ok avec les deux portions vous allez comprendre que Jésus Christ il était Dieu c'est ça la portion céleste mais c'est Dieu là selon Philippiens chapitre 2 il s'est dépouillé il a pris la forme d'un homme paraissant comme un simple homme là il prend la forme de la terre voyez quand il est devenu comme un homme il prend la forme directement de la terre il est Dieu c'est ça la portion céleste mais il est devenu comme un simple homme c'est ça la portion terrestre voilà un peu les deux portions de la création en Christ et Jésus c'est vrai que nous allons toucher aussi l'aspect prophétique ok si je voudrais un peu brosser quelques écritures montrant que la création parle de Jésus on peut rentrer même dans Genèse chapitre 1 même dans Genèse chapitre 1 l'esprit s'est mauvais au-dessus des eaux l'esprit était au-dessus des eaux là prenons Proverbe chapitre 27 le verset 19 Proverbe 27 le verset 19 nous allons lire ça 27 le verset 19 comme dans l'eau le visage répond au visage ainsi que le coeur de l'homme répond au coeur de l'homme dans cette écriture l'eau ou les eaux sont comparables au miroir voyez Proverbe chapitre 27 le verset 19 les eaux sont comparables au miroir c'est à dire lorsque Dieu se mouvait au-dessus des eaux Dieu était reflété dans les eaux parce que les eaux c'est un miroir c'est à dire pour bien voir aussi Dieu si vous regardez seulement ces eaux vous allez voir que Dieu il est au-dessus de ces eaux là mais on le voit aussi dans les eaux il est au-dessus mais on le voit aussi dans les eaux pourquoi parce que les eaux c'est tout un miroir oh que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse par là nous comprenons même si Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux mais Dieu s'est reflété aussi dans les eaux Dieu s'est reflété dans les eaux comme au reflet il était aussi dans les eaux il était sur les eaux mais il était aussi dans les eaux comme au reflet oh que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse alors ces eaux là c'était tout un vêtement les eaux là c'était tout un vêtement selon psaume 104 le verset 6 et dans le livre des hébreux chapitre 10 le verset 20 le vêtement c'est un corps par là nous pouvons dire que Dieu qui était au-dessus des eaux mais il était aussi reflété par le corps appelé les eaux parce que ces eaux là c'est tout un corps il y a un corps aussi qui reflétait les eaux et qui reflétait pardon Dieu même s'il était au-dessus mais il y avait un corps qui les reflétait si vous voulez bien voir Dieu regardez seulement ces eaux là ces eaux reflétées Dieu que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse alors directement nous comprenons que ces eaux là qui reflétaient Dieu c'est tout c'est c'est tout un homme mais un homme qui était le reflet du Dieu invisible si vous voulez voir Dieu regardez seulement cet homme là ok qu'est-ce que je voudrais dire encore je confirme ça par d'autres écritures nous aimons les livres de la vérité parce que avec ces livres ici tu ne manqueras pas quelque chose à enseigner c'est très riche c'est très riche si vraiment tu as l'esprit ministériel tu ne manqueras pas quelque chose à enseigner c'est un livre qui est très riche ok nous sommes dans les livres d'apocalypse chapitre 4 le verset 6 dans cet écriture on va remarquer Dieu sur son trône mais devant Dieu il y a le chandelier et aussi il y a une mer la mer de vers devant Dieu il y a aussi une mer vous voyez ok bon le but du chandelier le chandelier c'est la lumière la lumière selon Luc chapitre 8 le verset 16 à 17 c'est pour révéler ce qui est caché parce que Dieu a l'habitude de se cacher mais avec ce chandelier qu'on a posé devant lui Dieu ne peut pas se cacher ce chandelier a pour mission objectif de dévoiler Dieu qui s'est caché si le chandelier est là Dieu ne se cachera plus il sera dévoilé voilà l'objectif du chandelier qu'on a mis devant Dieu parce que Dieu c'est un Dieu qui se cache mais avec le chandelier il sera dévoilé le Seigneur Jésus Christ vous bénisse vous bénisse c'est comme les écritures qui étaient cachées dans le livre de Daniel chapitre 5 mais on devait chercher un homme ce n'était pas n'importe quel homme et c'est lui qui a identifié cet homme là c'était une femme vous voyez qui a identifié cet homme là mais cet homme là devait être porteur de lumière il devient directement chandelier oh que le Seigneur Jésus vous bénisse je ne parle pas de ça aujourd'hui mais c'est aussi important d'en faire mention c'est pourquoi l'agneau devait avoir cet yeux cet yeux vous voyez c'est le chandelier qui doit dévoiler celui qui se cache que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse abondamment vous voyez je passe je ne parle pas de ça mais je parle des eaux et devant Dieu il y a les eaux c'est-à-dire la mer alors que Proverbe nous dit que c'est-à-dire Proverbe chapitre 27 le verset 19 nous a dit que les eaux c'est aussi un miroir et quand on pose la mer devant Dieu cela veut dire tout simplement pour bien voir Dieu regardez seulement les eaux là regardez la mer regardez la mer si vous regardez la mer vous allez voir que Dieu est reflété dans ces eaux là c'est pourquoi quand l'esprit se mouvait au-dessus des eaux Dieu était reflété par les eaux les eaux là reflétaient Dieu et ces eaux là c'est tout encore le Seigneur Jésus Christ quand il est venu sur la terre c'est lui qui devait refléter Dieu il était l'image du Dieu invisible si vous voulez voir Dieu regardez seulement Jésus c'est lui la mer c'est lui les eaux c'est lui qui a reflété Dieu Hébreu chapitre 1 le verset 1 à toi que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse ici nous parlons de la création avec deux portions comme Isaac et le véritable Isaac c'est le Seigneur Jésus Christ pour dire que la création parle de Jésus aussi vous voyez mais remarquons le deuxième jour de la création visible le deuxième jour de la création visible bon rentrons d'abord au premier jour parce qu'il y avait les eaux mais on devait dire que la lumière soit que la lumière soit et la lumière fut la lumière est entrée dans les eaux quand nous avons parlé de la création sur le plan prophétique quand nous avons parlé de la création invisible là nous avons dit que la création qui est entrée dans les eaux là par rapport à la prophétie c'était Ézéchiel qui avait suivi Israël en Babylonie Amen c'est la prophétie en rapport avec la révélation nous disons ceci Jésus Christ est comme ce corps là qui devait refléter Dieu la lumière devait entrer en lui en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité c'est ça cette lumière qui est entrée dans les eaux le corps qui devait refléter Dieu que le Seigneur Jésus Christ est vous bénisse en lui habita corporellement la plénitude de la divinité c'est aussi l'esprit qui est entré en lui Matthieu chapitre 3 le verset 16 à 17 vous voyez ok ça c'est le premier jour qu'est-ce qui va se passer le deuxième jour deuxième jour il fallait qu'on puisse séparer les eaux d'avec les eaux sur le plan prophétique sur l'enlèvement de l'église nous disons Amen c'est ce que nous avons enseigné mais en rapport avec la révélation nous disons ceci les eaux devaient se séparer mais dans ces livres de la vérité appeler la bible les eaux ne peuvent se séparer s'il n'y a pas une frappe s'il n'y a pas une frappe ok nous prenons une écriture nous sommes dans les livres d'exode exode chapitre 14 exode chapitre 14 par la grâce de Dieu même si aujourd'hui on ne termine pas la pensée je ne pense pas on ne va pas terminer aussi aujourd'hui mais demain nous serons encore là alors nous voulons vraiment prendre de cette allure de travailler chaque jour malgré certaines occupations que ce soit l'église certains programmes de prière mais nous allons nous disposer aussi pour enseigner chaque jour chaque jour par la grâce de Dieu et prier aussi pour nous et le Seigneur nous donne la bonne santé la force et que lui-même nous ouvre cette intelligence pour comprendre les écritures et prier toujours avec nous tout ce que le Seigneur va mettre dans vos cœurs comme si j'ai des prières pour nous priez aussi pour nous ok et je prends une écriture dans exode chapitre 14 exode 14 parce que c'est là on nous parle de la séparation des eaux la mer rouge s'est séparée est-ce qu'il y avait une frappe oui ou non seuls les écritures vont nous répondre il y a d'autres personnes qui disent non on n'avait pas frappé les eaux seulement Moïse avait levé sa main il avait tendu sa main il avait levé la verge nous lisons cette écriture là exode 14 16 toi lève ta verge étends ta main sur la mer et fends là et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec ok bien sûr que oui noir sur blanc c'est écrit Moïse a levé la verge il avait étendu la main ok mais on ne peut pas se limiter là ce livre ici de la vérité la bible c'est les dictionnaires des dieux quand vous lisez une écriture on vous dit étendre la main ne vous limitez pas par là il faut chercher une autre écriture étendre la main sinon les écritures veut dire quoi veut dire quoi si vous vous limitez seulement ici là vous avez utilisé la rousse là vous avez utilisé la rousse là en tout cas vous n'avez pas utilisé le livre de la vérité vous avez enseigné comme la rousse les dictionnaires la rousse oui il a seulement levé la main ça c'est limite là ça c'est la rousse mais selon les écritures que veut dire étendre la main ok nous prenons l'écriture une autre écriture l'éternel des armées agitera le fouet contre lui comme il frappa Madian au rocher d'Oreb on ne parle pas de la frappe et de même qu'il léva son bâton sur la mer il le lèvera encore comme en Égypte vous voyez dans cet écriture d'Ésaïe chapitre 10 le verset 26 lever la main étendre la main veut dire frapper et par là et par là nous comprenons Moïse qui avait étendu la main il avait frappé les os c'est ça c'est ça les écritures sont claires les écritures s'interprètent elles-mêmes les écritures s'interprètent elles-mêmes étendre la main lever la main veut dire frapper Ésaïe dit sur le verset 26 donc Moïse avait frappé les os pour que celles-ci se séparent les os ne peuvent pas se séparer s'il n'y a pas une frappe si Moïse n'avait pas frappé les os alors où est-ce que Élie a pris cette chose de frapper les os pour séparer les os du Jourdain il devait d'abord les frapper il a pris ça Élie ne pouvait pas faire quelque chose en dehors de Moïse ça n'existait pas dans l'ancienne alliance Moïse était comme les prophètes majeurs tout ce que d'autres prophètes faisaient il répétait Moïse c'est ça les vrais disciples les vrais disciples c'était l'imitateur de son maître vous voyez Élie a vu cet enseignement de frapper les os pour que celle-ci se sépare il a vu ça chez Moïse et Élysée va répéter aussi son maître qui était Élie de la même manière son maître Élie a frappé les os Élysée aussi son tour il va répéter l'enseignement de son maître il va répéter l'enseignement de son maître c'est ça la constance la fidélité dans l'enseignement vous voyez là nous sommes dans les livres de deux rois chapitre 2 tout ce que nous sommes en train de dire Élie Élysée frappait les os du Jourdain voilà alors dans les Écritures pour que les os se séparent il faut que celles-ci soient frappées et tout a été commencé dans tout a tout a commencé dans la création vous voyez tout a commencé dans la création et le deuxième jour de la création visible Dieu devait séparer les os pourquoi l'objectif de séparer les os Dieu visait quel objectif Dieu voulait seulement que les ciels soient ouverts là je parle du ciel de la création visible parce que avant ce ciel ici il y avait un autre ciel un autre étendie dans la création invisible cet étendie là appelé l'éternité dans la création invisible il y avait inétendu les liens très saints la propriété privée des dieux là où l'esprit s'est mauvais mais dans la création visible le deuxième jour les os ont été frappés pour que le ciel soit ouvert qu'est-ce 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 que le ciel nous sommes dans les livres d'apocalypse chapitre apocalypse chapitre 6 le verset 14 là le livre est comparable au ciel où le ciel est comparable au livre ciel égal livre c'est-à-dire l'ouverture du ciel au deuxième jour de la création visible c'était l'ouverture du livre c'est l'apocalypse chapitre 5 mais avant que ce livre ne s'ouvre il faut premièrement que les os qui reflétaient Dieu soient frappés et les os qui reflétaient Dieu c'est ça Jésus qui devait être frappé pour que les livres soient ouverts c'est-à-dire les ciels soient ouverts que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse voilà un peu pour dire un peu de mots concernant la création qui a deux portions comme le bélier comme Isaac et le véritable Isaac c'est le Seigneur Jésus et la création parle aussi de Jésus Christ que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse rentrons maintenant dans Genèse chapitre 2 nous avons beaucoup de choses à dire mais que le Seigneur Jésus Christ nous fasse grâce rentrons dans Genèse chapitre 2 le verset 2 à 3 Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite Dieu bénit le septième jour et il sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse sur le plan prophétique le septième jour c'est l'éternité là sur le plan prophétique nous allons brosser aussi quelque chose en rapport avec la révélation c'est l'éternité voilà pourquoi ces jours là devaient être sanctifiés c'est à dire mis à part et ces jours aussi est devenu le trône de Dieu ces jours le septième jour c'était aussi le trône de Dieu le septième jour vous voyez le septième jour est répété d'une autre manière dans le livre d'apocalypse chapitre 20 je prends apocalypse chapitre 20 on peut lire ça et dire un mot sur ça dans apocalypse chapitre 20 nous prenons le verset 11 le verset 11 jusqu'au 12ème même 12ème verset puis j'ai vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfouir devant sa face et il ne fit plus trouver de place pour eux c'est à dire nous sommes déjà au temps de renouvellement de toutes choses et j'ai vu les morts le grand et le petit qui s'éteignait devant les trônes ok surtout j'ai besoin du verset 11 on voit les trônes blancs c'est ça le septième jour et nous disons ceci que Dieu parle par des images d'ailleurs le livre d'apocalypse c'est une vision si vous voyez un trône le trône parle du royaume dans les écritures le trône parle du royaume je prends une écriture nous prenons une écriture dans les livres de Samuel pour préciser tout simplement que le trône parle du royaume ok rapidement nous allons prendre cette écriture de Samuel chapitre 7 chapitre 7 le verset 13 ce sera lui qui bâtira une maison à mon dieu et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume vous voyez les trônes de son royaume c'est à dire les trônes si vous voyez les trônes le parle du royaume et les trônes blanc dont il est question dans apocalypse chapitre dans apocalypse chapitre 20 le verset le verset 11 c'est un royaume mais un royaume éternel d'ailleurs on voit c'est un trône qui est blond on voit d'abord un trône qui est blanc c'est à dire c'est un royaume de la justice et c'est un grand trône c'est à dire un royaume qui est au dessus de tous les royaumes mais ce royaume sera implanté au temps du renouvellement de toutes choses c'est à dire on ne parlera plus de cette terre et du ciel qu'on voit aujourd'hui ça sera le temps du renouvellement d'autres choses voyez et quand on voit ce trône ou la blanc c'est le royaume de la justice nous sommes directement à l'éternité vous voyez c'est le camp qui est saint les impurs n'y enterrent point c'est pourquoi c'est blanc c'est le royaume de la justice ok voilà un peu et c'est ça le septième jour qui a été sanctifié mis à part sur le plan prophétique j'insiste on va y arriver on n'est pas pressé mais nous disons souvent ceci dans nombre chapitre 13 et nombre chapitre 14 il s'agit du campement de Kades Barnea Israël était en route vers Canaan mais avant d'arriver à Canaan il a vécu déjà Canaan à Kades Barnea parce que lorsque les espions revenient de Canaan ils sont venus avec le fruit du pays et quand le peuple a vu le fruit du pays directement il a vu Canaan il n'était pas encore entré dans Canaan mais à travers ce fruit du pays il a vécu Canaan à Kades Barnea et c'est ça le règne millénaire c'est à dire le règne millénaire sur le plan prophétique sera un Kades Barnea de l'éternité avant d'entrer à l'éternité nous allons vivre d'abord l'éternité au règne millénaire ici sur la terre que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse oh c'est merveillé c'est là où nous parlerons de la cité dont Dieu lui-même sera l'architecte et le constructeur c'est là où nous parlerons de cette cité là mais remarquons d'abord avant de toucher la prophétie qu'est-ce qui s'était passé le septième jour c'est ce que Moïse n'a pas précisé quand il a parlé du septième jour Moïse n'a pas précisé mais d'autres prophètes ont complété Moïse vous voyez quand Dieu créé il était aussi comme celui qui construisait une maison quand Dieu fait quelque chose ou construit une maison ou dit qui est comme il a fait à Noé il a dit à Noé construit l'arche toute construction Dieu donne un modèle et à l'achèvement de la maison si la maison est construite selon le modèle Dieu Dieu vient confirmer cette maison par la descente de la nuée vous voyez et la création c'était Dieu qui était en train de construire c'était Dieu qui était en train de construire et le septième jour il a tout terminé maintenant il devait agréer cette maison mais là il faut chercher d'autres écritures comment est-ce que Dieu agréie comment Dieu agréie nous prenons une écriture nous sommes dans les livres d'Exode nous sommes dans les livres d'Exode chapitre 39 Exode chapitre 40 là il s'agit du tabernacle alors dans Exode chapitre 25 le verset 1 à 9 Dieu a donné les modèles à Moïse comment construit le tabernacle et lorsque Moïse était descendu il a choisi le serviteur là nous sommes dans les livres d'Exode chapitre 31 Béthsalil Choroliab et les autres qui devaient construire les tabernacles ont été donnés à Moïse les écritures nous disent que c'était Moïse qui avait construit les tabernacles mais en réalité sur le plan pratique il y avait des serviteurs derrière Moïse qui ont construit c'est ça c'est ça l'oeuvre des ministères les tabernacles c'est les tabernacles de Jésus c'est la maison de Jésus mais Jésus utilise l'Ephésien chapitre 4 mais ce n'est pas le nom de l'Ephésien chapitre 4 qui sera élevé c'est le nom de Moïse qui sera élevé et si vous remarquez un serviteur soit disant ministre qui s'éleve ou décide même de la parole de Jésus comprenez que c'est un faux voyez c'est Moïse qui doit s'élever même sur le plan pratique Moïse titillis mais c'est toujours Moïse qui sera élevé c'est Jésus qui sera toujours élevé les tabernacles c'est le tabernacle de Moïse l'église c'est l'église de Moïse c'est ce qui s'était fait même avec avec Salomon avec Salomon si vous regardez le temple est-ce que c'est Salomon qui a construit le temple mais remarquez ce que disent les écritures je peux prendre il ou deux écritures je commence où je commence par un roi un roi chapitre 9 un roi chapitre 9 le verset 25 au 28ème verset Salomon qui a achevé qui a achevé la maison c'est Salomon c'est Salomon ici on n'a pas de Salomon qui avait achevé mais en réalité ce n'est pas Salomon qui avait construit ce sont les serviteurs qui ont construit c'est ce qui s'était passé aussi à l'éternité à l'éternité avant la création de toutes choses Dieu avait créé les anges comme esprit au service de Dieu il a associé les anges dans la création il a associé les anges dans la création mais toi l'ange tu ne peux pas t'élever comme Lucifer a fait tu ne peux pas t'élever vous voyez même si vous les anges Dieu vous a utilisé dans les services mais ce service là c'est le service de Dieu c'est son service ok Salomon a utilisé les serviteurs mais l'écriture précise que c'est Salomon qui a construit Moïse a utilisé les serviteurs mais ce n'est pas le nom des serviteurs qui s'élèvent c'est le nom de Moïse c'est le nom de Salomon il a utilisé les anges mais ce ne sont pas les anges qui peuvent s'élever c'est le nom de l'éternel qui sera élevé il utilise l'éphésien chapitre 4 mais ce n'est pas le nom des docteurs des prophètes et des évangélistes des pasteurs ce n'est pas leur nom qui sera élevé mais c'est le nom de l'éternel de Jésus Christ qui sera élevé que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse ok mais remarquons je vais ajouter encore quelque chose là je me relire ça dans le livre de dans le livre de des chroniques dans le livre de des chroniques chapitre 8 nous prenons des chroniques chapitre 8 des chroniques chapitre 8 les versets 16 à 18 ainsi fit diriger toute l'oeuvre de Salomon jusqu'au jour où la maison de l'éternel fit fonder et jusqu'à celui où elle fit terminer là nous allons vous révéler quelque chose que Moïse ne vous a pas dit au septième jour la maison de l'éternel fit donc d'achever ok la maison de l'éternel fit d'achever c'est ça la création qui fit d'achever Salomon partit les écritures se répètent il n'y a rien de nouveau sous le soleil les écritures se répètent d'une autre manière Salomon partit alors pour Echton Géber et pour Elote sur le bord de la mer dans le pays des dons et Firon lui donna par ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer oh que Dieu soit loué vous voyez lorsque la maison fit terminer la maison de l'éternel fit achevé ici vous voyez déjà la création achevée c'est déjà le septième jour nous sommes déjà au septième jour il faut faire très attention Jésus Christ c'est la répétition de la création Jésus Christ Jean chapitre 2 les versets 18 à 19 détruisez ce temple cette maison en trois jours je les relèverai Jésus Christ c'était la maison des dieux c'était la création des dieux vous voyez Jésus c'était la création des dieux mais la maison achevée qu'est-ce que Salomon va faire Salomon dira bon comme la maison est achevée moi je me dirige vers les étrangers je me dirige dans les pays des dons mais avant que Salomon se dirige vers les pays des dons il faut d'abord que la maison soit achevée il faut d'abord que la maison soit achevée et alors Salomon se dirigera vers la mer au pays des dons c'est-à-dire là il visite les étrangers l'achèvement de la maison veut dire quoi je répète la même écriture Jean chapitre 2 le verset 18 à 19 je veux prendre ces écritures dans deux temps premièrement le signe qui fait qui montre que la maison est achevée la maison est bien bâtie comme ce qui s'était passé dans exode chapitre 39 et exode chapitre 40 lorsque la maison le tabernacle est arrivé à la fin et les autres qui ont servi pour la construction de cette maison viendront présenter cette maison là à Moïse oh là se merveillez ils vont présenter la maison à Moïse là vraiment il y a aussi la prophétie qui est cachée là derrière ils vont présenter la maison à Moïse c'est ce qui se fera aussi par rapport à l'église c'est ce que Paul est en train de dire dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 11 qu'est-ce que Paul dit 2 Corinthiens chapitre 11 le verset 2 car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul coup pour vous présenter à Christ comme une vierge pure vous voyez ici c'est les ministres parce que Paul c'est un ministre présente l'église à Christ c'est ce qui est au liable et les autres ont fait ils ont présenté les tabernacles à Jésus Christ et Moïse vérifiera les tabernacles il va vérifier ce qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont bien construit ils ont respecté les modèles vous voyez s'ils n'avaient pas respecté les modèles ils devaient être jugés voilà pourquoi les ministres dans tout ce qu'ils font en rapport avec leur enseignement pour construire l'église il faut qu'ils puissent respecter les modèles et quand Moïse a vérifié c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé le septième jour le septième jour c'est un jour que Dieu a mis à part vous voyez un jour que Dieu a mis à part et ces jours et ces jours-là Dieu a gréé sa création parce que lui-même il était le constructeur de cette maison mais à la fin il devait agréer cette maison mais comment la maison était agréée dans les écritures mais il faut que la nuée puisse se descendre par là nous disons que le septième jour la nuée était descendue le septième jour la nuée était descendue pour agréer l'oeuvre que cette oeuvre-là de la création c'était une oeuvre parfaite et c'est ce que Dieu avait répété pour les tabernacles même pour les temples des chroniques chapitre 6 les versets 1 même des chroniques 5 des chroniques chapitre 6 après la construction du temple comme l'oeuvre était parfaite la nuée était descendue pour dire que l'oeuvre était parfaite et c'est ce qui s'était passé le septième jour il n'y a rien de nouveau que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse c'est pourquoi dans les livres de Matthieu chapitre 3 le verset 16 à 17 la nuée devait descendre aussi sur Jésus-Christ Jésus-Christ c'est le véritable septième jour c'est le septième jour pour dire tout simplement que Dieu à travers Jésus-Christ comme septième jour Dieu est arrivé à la fin de sa création et Dieu se réponde c'est ça le signe de la nuée de l'esprit parce que dans les livres de Isaïe chapitre 60 le verset 8 la nuée c'est la colombe la nuée c'est la colombe et dans Matthieu chapitre 3 le verset 16 à 17 l'esprit avait pris la forme de la colombe c'est-à-dire l'esprit c'est la nuée et l'esprit là qui était descendu c'était la nuée sur Jésus-Christ pour confirmer tout simplement que Dieu est arrivé à la fin de son œuvre Jésus sur le septième jour et Dieu a agréé l'œuvre de sa création mais par Jésus-Christ que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse maintenant après que la nuée ait été descendu sur le temple Salomon va se diriger Salomon va se diriger vers le pays des dons vers les étrangers et on lui a donné le serviteur qui connaisse bien les eaux la mer en d'autres termes les serviteurs qui ne peuvent pas faire naufrage par rapport à la foi les serviteurs qui ne peuvent pas changer l'enseignement mais qui sont constants qui connaissent bien la mer vous voyez c'est à dire il faut d'abord que Dieu confirme les temples confirme les tabernacles c'est ça c'est la nuée qui était descendu sur Jésus-Christ et après Dieu va regarder vers les nations c'est ça le pays d'Adam le pays le pays le pays des dons aller vers la mer la mer ce sont les nations Apocalypse Apocalypse chapitre 17 le verset 15 mais quand il va vers les nations Dieu va vers les nations là on va lui donner des serviteurs qui connaissent bien la mer ce n'est pas comme Ymené Filette et Alexandre qui ne sont pas constants en rapport avec l'enseignement qui prêchent déjà que la résurrection a déjà eu lieu qui changent l'enseignement facilement pas les serviteurs qui feront naufrage en rapport avec la foi c'est ça les serviteurs qui connaissent la mer c'est ça les gens les ministres que Dieu a besoin vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse on pourra continuer à la prochaine que le Seigneur nous dispose demain nous allons encore dire quelque chose pour la continuité de notre message sur le septième jour et aussi la ville dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur vraiment vous serez bénis à travers cet enseignement là je vous je vous rassure vous serez vraiment très bénis par cet enseignement là nous allons comprendre beaucoup de choses que comme Dieu a planté les jardins Dieu viendra planter aussi une ville sur la terre pour aujourd'hui on se limite par là je vous ai donné mes coordonnées vous pouvez poser vos questions même les sujets les prières nous sommes là pour vous que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Sous-titrage ST' 501